liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà ce live comme je vous avais dit nous allons continuer à sensibiliser nos compatriotes face au danger du sida vih là dessus le rapport du département en charge montre que la région de conakry pour cela je demande aux jeunes et gagne doy doy dji sida fe beri marago voilà osho sete tongo ouye te protege sida fure nara nagamu dandama anisugo se fini pour toi donc beri nganye doy nere e ragine et trompé ma nere ramour et trompé ma aux protections fait ok ma campagne de sensibilisation en a qui concernant le sida maintenant nous venons en politique maximum de partage je vais faire écouter c'est un jour de plus à l'issue des 24 mois de la tradition et que donc le gouvernement se prépare à ça qu'il a donné sa parole au peuple de guinée et il ne reviendra pas là-dessus c'est clair vous avez écouté le porte parole du gouvernement Ousmane Ousmane Gawal que Mamadou Doumbouya les avait chargé d'informer l'opinion nationale et internationale qui ne fera pas un jour de plus qu'à partir du 31 décembre qu'en tout cas lui fera tout pour partir mais que c'est quelqu'un d'autre qui va continuer la transition ça c'était Ousmane Gawal à l'époque voilà voilà un jour plus à l'issue des 24 mois de la tradition et que donc le gouvernement se prépare à ça qu'il a donné sa parole au peuple de guinée il a donné sa parole au peuple de guinée la communauté nationale et internationale qui ne fera pas un jour de plus c'est ça Obrato nous nous sommes opposés au CNRD selon leur engagement donc s'ils ne respectent pas ils ont dit le président Fakonde n'était pas malade rien les Guiniens savent dans quelles conditions ils étaient avant le 5 septembre et maintenant donc ce petit groupe de bandits pensent qu'ils sont plus malins que nous autres et c'est clair pour tout le monde les putschistes et leur chef Mamadi Doumbouya doivent dégager à partir du 31 décembre voilà je vais vous récouter une vidéo après on va je vais vous lire l'analyse de Babila mais nous n'avons pas un plan d'action global du gouvernement c'est ce que le premier ministre va nous assigner à travers des objectifs à court, moyen et long terme qui seront matérialisés à travers des lettres de mission qui seront envoyées à l'issue de ce séminaire mais aujourd'hui et demain nous aurons également l'occasion de faire le point sur les décisions du chef de l'État regardez les ministres en conseil des ministres pour voir globalement quel est le pourcentage de réalisation des décisions à signer au gouvernement est-ce qu'on est à 30% 40% globalement le premier ministre en tirera les conclusions mais également par département il y a un bilan qui sera fait au niveau départemental des décisions assignées quel est le niveau d'exécution après les ministres auront la parole pour dire quelles sont les difficultés rencontrées pour ne pas atteindre ces objectifs avec un point de mire leur atteinte effective qu'allons nous faire dans le langage technique on appelle ça le plan d'action ce plan d'action nous l'avons tous non mais franchement je me dis est-ce que certains jeunes guinéens sont conscients de la situation de notre pays c'est-à-dire vous-même quand vous regardez ces ministres-là du CNFD lorsque la RTG va pour interviver ils font sortie à la télévision vous regardez les ministres-CNFD vous regardez le Sénégal à côté vous regardez le Mali à côté le Burkina je vais dire la Côte d'Ivoire le Libéria la Sierra Leone la Guinée-Bissau les responsables qu'on monte les membres du gouvernement de ces pays-là par rapport au gouvernement du CNFD vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte nous l'avons tous dire que c'est eux les responsables de ce pays regardez donc voilà je vais vous lire maintenant le poste de Babila gouvernement du CNFD une gestion harmonisée ou un pilotage à vue le gouvernement de transition du CNFD était en retraite cette semaine dans un camp militaire de Kindia ce sont les images que je viens de vous montrer là situé à environ 150 km de la capitale Conakry cette retraite deuxième du jarre depuis la mise en place de l'équipe de l'équipe dirigée par Bauri en mars 2024 doit aboutir à la mise en place d'un plan d'action global du gouvernement selon le ministre secrétaire général d'après Benoît Camano le gouvernement Bauri jusqu'à date ne dispose pas de plan d'action global Bauri qui va être président neuf mois après la mise en place qu'allons-nous faire dans le langage technique on appelle ça le plan d'action ce plan d'action nous l'avons tous dans nos départements mais nous n'avons pas un plan d'action global du gouvernement c'est ce que le premier ministre va nous assigner à travers les objectifs à court moyen et long terme qui seront matérialisés à travers des lettres de mission qui seront envoyées à l'issue de ce séminaire informe le secrétaire général ça c'était les propos de Benoît Camano cette déclaration suscite assez d'interrogations d'inquiétudes sur la manière dont le pays est en train d'être géré par le CNRD et indique clairement que le gouvernement actuel donne l'impression d'être en train de travailler neuf mois après sa mise en place alors qu'aucune lettre de mission n'est assignée au ministère et aucun plan d'action global n'est disponible au niveau du gouvernement vous-même vous avez suivi la vidéo vous avez écouté les propos de Benoît Baoury qui est nommé depuis neuf mois lorsque je vous dis c'est le groupe c'est un groupe de toccards des gens qui n'ont aucune notion de la république les gens pensaient que non le président Faconde était venu il a pris les anciens de l'Azara-Comté il faut avoir l'expérience pour être nommé à certains postes de responsabilité mais chez nous ils vont même prendre des villageois des vagabonds diaspor pour les nommer ministres comme les Djibas pourtant le 27 mai en poussant pourtant le 27 mai 2024 le premier ministre était passé au CNT pour dit-on présenter la politique générale du gouvernement à travers ce séminaire la politique générale présentée par Baoury se révèle n'être adossée à aucun plan d'action visant à harmoniser et coordonner l'action gouvernementale par ailleurs qu'en est-il du bilan et du niveau d'exécution du plan de référence intérimaire 2022-2025 élaboré par son prédécesseur Bernard Dr Bernard Gomou en août le gouvernement de transition ne parle désormais que d'un programme dénommé Simandou 2040 en lien avec le projet d'exploitation du minéraire de fer de Simandou un projet élaboré et piloté par la présidence en lieu et place du ministère des mines et de la géologie et dont le contenu et la convention n'a jamais été rendu public comme l'exige le code minier je ne sais pas nous sommes dans quel pays les gars c'est vraiment dommage pour notre pays pendant ce temps le CNRD met tous les moyens en oeuvre pour intensifier une sorte de propagande autour du voilà du dit programme Simandou 2040 notamment à travers des vlogueurs des pseudo-influenceurs comme vous avez vu les Edouassi les Macosso alors que certains guinéens ne savent toujours pas les ténants et aboutissants du projet Simandou 2040 de leur côté les partenaires au développement attendent aussi d'être éclairés sur le contenu de ce projet afin d'analyser sa portée et voir dans quelle mesure il va contribuer au développement harmonieux du pays dans le strict respect des normes environnementales des principes de bonne gouvernance et des lois de la république voilà c'était le test de Babila que je profite à féliciter vous savez ils ont fermé les médias chacun peut contribuer à sa manière mais c'est comme si moi-même je me dis souvent c'est comme si d'autres même avaient négocié avec le CNRD pour dire on ne peut pas fermer les yeux là-dessus si vous pouvez peut-être nous donner le maximum d'argent nous allons nous taire vous allez fermer vous faites ce que vous voulez sinon d'autres sont libres aujourd'hui de voyager Facebook là CNRD là ils peuvent fermer les médias mais ils ne peuvent pas fermer la page de Damaro ils ne peuvent pas fermer la page de Benito de Pitaka de Matou de Paikoussare de Tidiane de Tola Konaté ça ne finit pas il y a tellement de communicants aujourd'hui que si vraiment les journalistes les professionnels de la communication se mettaient aussi à écrire à dénoncer je crois que ça l'a aidé mais d'ailleurs d'autres même sont en campagne il y a des médias qu'ils ont déjà acheté ça je vous le dis les jours à venir nous allons vous donner la liste de ces médias nous allons vous donner la liste des médias que le CNRD a acheté et à partir du mois de décembre vous allez voir des journalistes qui vont communiquer à tromper le peuple de Guinée ils ne vont pas communiquer à dénoncer ils vont communiquer même si c'est pas vrai ils vont venir tromper le peuple de Guinée pour dire voilà ils ont fait ça ceci cela mais vous allez vous fatiguer tant que nous nous sommes là vous allez beaucoup vous fatiguer voilà vous même vous voyez déjà c'est vous qui nous donnez de la force les médias vous allez fermer ok au fur et à mesure que vous fermez les médias là-bas les gens viennent suivre les blogueurs c'est ce que vous n'avez pas compris achetez déjà la RTG ils ont tous les moyens est-ce que vous voyez les Guinéens suivre la RTG vous pensez que si vous partez ouvrir des médias pour dire voilà rappelez-vous de l'espace au début lorsqu'on les accusait de soutenir le CNRD et après lorsqu'ils ont compris que le CNRD n'allait pas respecter ses engagements ils ont commencé à critiquer vous avez vu les Guinéens aller encore en grand nombre suivre espace c'est après ça vous avez tout fermé c'est pour vous dire vous pouvez acheter autant de médias aujourd'hui payer des journalistes que vous voulez mettez-les là-bas mais tant que vous ne dites pas la vérité les Guinéens ne vont même pas écouter les Guinéens ne vont pas vous suivre voilà la vérité dans tout ça Mamadi a pris son engagement a pris un engagement devant le peuple de Guinée qui ne sera pas candidat voilà une fois encore ceux qui viennent d'arriver je vais vous faire écouter les propos de Ousmane Gawal Moutamouné est guérifé parce que Mouamé est guérifé voilà attendez voilà écoutez un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition et que donc les gouvernements se préparent à ça qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus c'est clair pour lui et s'il y a un jour de plus c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire c'est pas grave il est clair sur cette question et voilà ce qu'il nous exhorte à dire à la communauté nationale et internationale il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition et que donc les gouvernements se préparent à ça qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus c'est clair pour lui et s'il y a un jour de plus c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire c'est pas grave il est clair Guérin Amény pas de parole du gouvernement à l'époque à l'époque il y a longtemps de cela ils sont restés là ils n'ont rien fait comme Mamadi a été clair qu'il ne fera pas un jour de plus que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire Alamdolilay Dieu est du côté de la vérité c'est qu'il y a tous ces archives-là qui sont là et c'est ce que le peuple de Guinée eux-mêmes ils savaient depuis longtemps nous on était là pour critiquer on les a dit Mamadi ne respectera pas sa parole à ce moment il restait encore une année et demie Ousmane Gawal est sorti hein donc aujourd'hui Mamadi n'a pas respecté ses engagements il dit que ça ne sera pas lui qui va continuer après le 30e décembre ça va être quelqu'un d'autre les soldats patriotes j'espère que vous avez compris les soldats patriotes j'espère que vous avez compris voilà vous savez l'armée tout le problème là c'est vous bon dirigeant mauvais dirigeant c'est vous l'armée mais sachez que vous allez rendre compte aussi chez Anna Soubana Wattal vous les militaires Mamadi aujourd'hui est perdu à cause d'un individu à cause d'un individu c'est-à-dire le départ de Mamadi vous êtes en train de faire souffrir ce pays l'armée guinienne les colonels les commandants ne disent pas Mamadi m'a nommé hé ces fonctions ne appartiennent pas à Mamadi Doumbouya chef d'état-major des forces armées ce n'est pas Mamadi qui l'a créé Mamadi a trouvé ça ici lui-même il n'a jamais été chef d'état-major c'est les armes et vous depuis son arrivée vous voyez aujourd'hui le retard du pays vous les colonels ce n'est pas Mamadi vous avez choisi l'armée les formations que vous vous avez reçues Mamadi ne l'a pas vous avez vu Bata Gire les gars de Samoria seront connus ainsi de suite les formations que vous avez reçues les enfants qui sont derrière Mamadi ils n'ont pas reçu cela même le jour du 5 septembre acceptons le coup d'état c'est consommé mais vous les colonels les commandants sur ce jour-là vous aviez accepté de dire non Mamadi ne doit pas être le président de la transition on ne serait pas là aujourd'hui mais parce que vous avez eu peur et vous avez vu les jours à venir les jours qui ont suivi plus tôt ce que Mamadi a fait il vous a tous enlevé plus de 200 commandants 42 généraux sans mesure d'accompagnement regardez vos vies aujourd'hui pourtant il disait publiquement devant tout le monde que c'est l'armée où sont les commandes où sont les commandants les 42 généraux et pourtant l'armée c'est vous Mamadi Niteri je vous ai dit c'est un groupe de bandits qui a profité parce que on dit non l'opposition était opposée voilà au RPG vous les militaires aussi jalousie entre vous la balle est dans votre camp la balle est dans votre camp Mamadi Dumbuya a été claire la loyauté entre un homme et le peuple où un homme est la loyauté entre un soldat envers le peuple ou un homme que ce choix c'est rapide il faut faire le choix du peuple et non le choix d'un individu parce que l'individu va passer la république va rester donc Mamadi a été claire après trois ans il n'a rien apporté à l'armée guinéenne allez-y au camp de Samouria à Kindia allez-y voir l'état du camp les toilettes son seul souci c'est les forces spéciales aujourd'hui tout le souci de Mamadi aujourd'hui c'est les forces spéciales créer une armée dans une armée les forces spéciales c'est plus de 4000 personnes aujourd'hui plus de 4000 personnes un élément un lacoudou un caporal des forces spéciales est mieux payé qu'un colonel de l'armée un caporal les avantages aujourd'hui bon il ne faut pas que je vais gâter les chances de certaines personnes parce que c'est devenu du business les éléments des forces spéciales aujourd'hui on les accorde beaucoup d'avantages même envoyer leurs parents à l'étranger pour les prises en charge par l'état guinéen il y a un côté je ne vais pas dire pour ne pas gâter les chances de certaines personnes parce que les forces spéciales aujourd'hui quand ils viennent ils envoient des lettres à la présidence à ma maman est malade nanani nanana c'est signé pendant ce temps la maman du colonel ne peut même pas aller au Maroc pour aller se faire soigner et pourtant l'armée le respect c'est les grades non vous trouvez ça normal dans un pays comme la Guinée vous trouvez ça normal qu'on ramasse des badauds dans les rues on les forme pour quelques mois trois mois de formation on les donne les armes ils sont endocrinés et je vous ai dit la majorité sont issus de la même communauté ce qu'on met dans notre tête c'est de dire à en appouvoir l'été à Mankakabuamburu vous avez vu quel pays se développer avec ce genre de mentalité on a vu le Libéria on a vu la Côte d'Ivoire à côté la Sierra Leone ça les a conduits où eux-mêmes qui nous disaient il faut tirer les leçons du passé eux-mêmes qui sont venus faire le procès du 28 septembre le procès du CNDD dont on nous parlait d'un recrutement communautaire dont on nous parlait de Kalea mais aujourd'hui eux ils le font devant tout le monde les forces spéciales aujourd'hui je ne dis pas l'armée régulière c'est plus de 4000 personnes ils ont des bases sur les îles aujourd'hui comment la Guinée va s'en sortir dans ça et vous les militaires conscients ils sont en train de vous salir tous vous le saviez si vous décidez tous aujourd'hui Mamadi ne peut rien si ce n'est pas la force vous pensez que les bandits peuvent parler devant un Guinée vous pensez que les autres camps s'ils avaient les mêmes armements que les forces spéciales vous savez qu'ils ont tout pris même l'affaire de l'indépendance ils ont tout ramassé ils ont tout pris et je vous dis le CNRD il n'y a aucune arme plus forte que le peuple lorsque le peuple décide vous ne pourrez rien faire il y a des tous les dictateurs qui sont tombés c'est le peuple elle béchire pour une histoire de pain vous avez vu ce qui s'est passé Mamadi tu ne feras pas la longévité de l'autre Blaise Compaoré au Burkina mais tu as vu comment Blaise Compaoré a fui le Burkina tu peux être protégé par la France tu peux tout faire Mamadi le peuple de Guinée ce n'est pas un peuple qu'on peut effrayer Mamadi tu peux te servir des badauds tu peux te servir des démagogues regarde tous ceux qui parlent Esprit CNRD Mamadi ils ont quel niveau donc ne vous fatiguez même pas avec les démagogues ne vous faites pas Esprit CNRD il y a un peu 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 il voyage il fait ça doit t'apporter beaucoup avant le 5 septembre avant le 5 septembre la Guinée était commun avant le 5 septembre 2021 avant l'arrivée des bandits notre pays était commun économiquement sur le plan politique je ne dis pas que tout était rose au temps d'Alpha Kondé mais ce qui reste clair Sidia Touré était en Guinée Alpha Kondé c'est-à-dire avait ce qu'il avait fait pour son opposant pour le président de l'UFDG aucun leader au monde et là Seloudal était en Guinée il avait sa maison à Dixing pourtant on disait oui on a fait le coup d'état voilà pour des raisons sociopolitiques ce qui veut dire que et là Seloudal était opposé à Alpha Kondé il n'y avait pas d'entente mais vous vous venez vous faites tomber le pouvoir d'Alpha Kondé vous mettez les anciens dignitaires en prison pourtant ils s'étaient flanqués pour dire non pas de chasse aux sorciers malgré que il n'y a rien dans les dossiers des anciens dignitaires mais on les garde toujours pendant combien d'années rien n'est respecté vous avez apporté quoi ? c'est un air d'air vous avez apporté quoi ? même les médias les journalistes qui ont applaudi le 5 septembre on a vu le grand Lamine Girassi le 5 septembre on a vu le bébé Apoutou Moussa Moïse Moussa Moïse était avec eux Moussa Moïse aujourd'hui il est ministre même ministre dans ce gouvernement non mais il y a Guinée à la dé non mais ce pays fait pitié ça dit intérêt personnel et on est là en train de tromper les Guinéens quand ça va aller donner de l'espoir vendre des rêves Kosimandou 2040 c'est-à-dire Ota Ngaheri Fama 2040 Alfa Kwanerata Kombiba Febiri Nabarne sac de riz le sac de riz 230 000 pendant les moments difficiles Covid pendant les moments difficiles le gouvernement docteur Kasori le seul gouvernement dans la sous-région l'eau 6 mois cadeau l'électricité 6 mois cadeau transport public 6 mois cadeau non on dit que non ce gouvernement là n'est pas bon on renverse les dignitaires ils les mettent en prison vous pensez que Dieu Allah Subhanahu Wa Ta'ala va avoir pitié de ce peuple là lorsque le peuple ingrat ça est dans le Saint-Courant un peuple ingrat un peuple qui n'est pas reconnaissant envers son Seigneur 2009 rappelez-vous je ne dis pas des enfants nos petits frères qui avaient l'âge de 12 ans ou 15 ans qui ne s'intéressaient pas à la politique mais en 2009 les Guinéens ont demandé à Allah Subhanahu Wa Ta'ala de leur donner un président c'est-à-dire en 2009 2010 qui aime ce pays là Dieu nous a donné Alpha Condé d'autres ont dit non 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 ils ne sont pas contents quoi qu'on dise regardez le président Alpha Condé lorsqu'il est venu malgré il y a eu des moments difficiles ici le président Alpha Condé a fait la prison au temps de Fégenal Lassana Conté perd son âme mais il allait faire des prières sur la tombe de Fégenal Lassana Conté le président Alpha Condé est venu il n'a pas fait de règlement de compte aux anciens dignitaires de Lassana Conté malgré qu'il a fait la prison d'ailleurs il a appelé tout le monde c'est ça la république c'est ça une nation on gère une nation avec sagesse parce que la république ça appartient à tout le monde ça c'est discute la démocratie on ne l'impose pas on discute parce que Mamadi lui-même il a l'habitude de le dire dans un français facile la chose publique oui l'état c'est la chose publique ça nous appartient tous ça nous appartient donc quand on gère la chose publique c'est qu'appartient à tout le monde il faut s'asseoir il faut discuter on ne force pas et vous avez vu le président Alpha Condé donner un poste honorifique à son opposant principe voilà direct chef de file de l'opposition avec un budget montrez-moi un pays au monde même les Etats-Unis qui va le faire mais ils ont dit non 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 il y a des gens qui ont poussé et la selle ça a envenimé les choses il y a des gens aussi qui ont vers la fin du pouvoir poussé tromper le régime d'Alpha Condé fermeture des frontières je vous ai toujours dit il faut s'asseoir analyser la situation du pays vous allez voir ceux qui nous ont amené dans tout ça ils ont fermé les frontières du côté du Sénégal sachant que c'est les fièvres de l'UFDG ils n'ont pas fermé la Côte d'Ivoire le Libéria les autres côtés il y avait des tensions il y avait beaucoup de choses mais après déjà le chef d'état-major du président Alpha Condé le chef d'état-major de l'armée Namoury le commandant de Bata tous ces gens-là étaient là pourtant c'est eux les services de renseignement qui remontent les infos à la présidence pour dire monsieur le président vous devez prendre des mesures pour fermer tel tel mais tout ça c'était les préliminaires du coup d'état il fallait énerver un groupe c'est-à-dire un camp le fièvre de l'UFDG c'est pourquoi après le coup d'état les bandits sont allés promener sur l'Axe ils n'ont pas fait leur parade à Kaloum ils n'ont pas fait leur parade à Matoto ils n'ont pas fait leur parade à Matam mais dans le fièvre de l'opposition pour que les gens sautent les acclament mais après après tout ça il y a eu combien de jeunes maintenant de l'Axe pas pour des manifestations politiques souvent on attrape ils avaient attrapé les fourniqués les Johnny Alpha ici les jeunes sont sortis il y a eu combien de morts pour l'électricité il y a eu combien de morts c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens de beaucoup réfléchir autant d'Alpha à chaque fois qu'on disait des manifestations on voyait le général Bafoué qui était le directeur de la police sur le terrain avec les médias à ce moment les médias n'étaient pas fermés mais jamais vous n'allez voir les images des médias guinéens pour dire voilà l'armée la police tirait sur les civils c'est après les manifs qu'on entendait que oui il y a eu trois morts quatre morts ici mais le temps du CNRD c'est tellement flagrant que les images vous voyez que les militaires sont armés les gendarmes qui tirent à bas le réel nous avons tous ces preuves c'est pourquoi j'ai dit aux gens de beaucoup réfléchir de beaucoup réfléchir ces bandits là il y a longtemps ils ont préparé même si le président Alpha Condé n'était pas candidat en 2020 je vous jure que ces bandits là ces bandits là allaient faire leur coup d'état même si Seloudal Alpha Condé partait Seloudal était là je vous jure qu'ils allaient ramasser Seloudal ces bandits là avaient déjà leur plan leur préliminaire c'est pas le 5 septembre voilà pour dire il n'y avait rien tout était calme comme je vous ai dit ils savaient où il fallait partir mais après 3 ans c'est du bilan de ce coup d'état qu'on doit analyser ensemble tous les Guinéens qu'est-ce que ce coup d'état a apporté à la Guinée la gestion de la chose publique comme Mamadi aime le dire qu'est-ce que lui-même Mamadi le poutiste a apporté à la Guinée ok Alpha Condé oui on a tout dit son régime il n'était pas bon d'accord on est d'accord avec eux tout n'était pas rose ok eux depuis leur arrivée qu'est-ce qu'ils ont fait les médias sont fermés le président Alpha Condé avait fermé ça le prix des darés malgré les difficultés qu'on a rencontré Ebola Covid mais le prix des darés ça n'a pas changé 215 230 voici des réalités le projet Simandou que les bandits aujourd'hui font rêver les Guinéens c'est pourquoi j'ai dit à nos jeunes frères aujourd'hui qui sont agités d'apprendre de connaître l'histoire de leur pays n'eût été le président Alpha Condé qui avait poursuivi Bernie Steinmet le milliardaire franco-juif qui avait acheté Simandou au temps de feu général Lansana Conté l'ancien ministre de feu général Lansana Conté ici aux Etats-Unis a eu des problèmes ils l'ont emprisonné ici pour corruption parce que Bernie Steinmet est passé par ces gens-là pour acheter Simandou grâce à l'effort les relations du FAMA du président Alpha Condé n'eût été ces relations la Guinée n'allait pas récupérer Simandou maintenant mais grâce au FAMA la Guinée a pu récupérer Simandou Simandou notre grand espoir Simandou qui doit faire de la Guinée comme Dubaï Simandou les bandit aujourd'hui avec la complicité des colons c'est pourquoi je vous dis le coup d'état regardez au Mali le coup d'état il n'y avait pas de français au Niger il n'y avait pas de français au Burkina il n'y avait pas de français ou d'américain mais le coup d'état en Guinée à ce moment les gens étaient dans l'euphorie ils étaient contents c'était une honte que des mercenaires viennent appuyer Mamadi je vous dis ce n'est pas le coup d'état de l'armée c'est un groupe de bandits entretenus depuis l'extérieur d'abord Bernie Steinmet avait dit au président Alpha Condé s'il allait en procès contre lui qu'il n'allait pas faire six mois au pouvoir voici des réalités que les gens doivent voir en face ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Alpha Condé que vous allez refuser de dire la vérité il faut qu'on se dise la vérité moi c'est pourquoi je vous ai dit depuis qu'il y a eu le coup d'état il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux ici qui était opposé à l'UFDG que moi mais je me suis assis est-ce que moi je connaissais Alpha Condé moi c'est la Guinée mais après le coup d'état j'ai analysé la situation j'ai dit qui a fait le coup d'état l'implication de l'armée j'ai fait toutes ces études là j'ai demandé j'ai posé beaucoup de questions et j'ai reçu beaucoup j'ai posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses aussi c'est depuis lors j'ai dit non l'UFDG c'est un agence je ne vais pas m'attarder à critiquer le président de l'UFDG ou qui que ce soit après j'ai compris que non la Guinée était mal barrée ceux qui me connaissent qui suivent mes vidéos ils savent que moi je n'ai pas changé de position je n'ai pas changé de discours et le temps nous a donné raison nous qui avons dénoncé depuis les premiers jours malgré qu'ils sont sortis s'ils ont dit beaucoup de choses ils ne feront pas un jour de plus mais le temps nous a donné raison aujourd'hui si les Guinéens nous suivent malgré les restrictions et autres les Guinéens cherchent nos vidéos qu'est-ce que Damaro a dit même quand ils attendent Damaro n'a rien dit Benito n'a rien dit les gens n'ont rien dit donc ça veut dire que ce que nous avons dit depuis le départ et maintenant rien n'a changé et je vous dis si nous ne faisons pas tout pour faire partie m'a dit ils vont exploiter Simandou comme ils étaient en train de faire du côté du Niger Arriva Arriva qui profite à l'état français au multinational mais le gouvernement du Niger le peuple du Niger n'en profite pas c'est comme les russes les hautes on voit les trains les wagons à longueur de journée mais en Russie on voit le développement et tout mais chez nous où ils viennent prendre les matières premières aucun changement Simandou devait changer tout en Guinée mais lorsque des vouriens des toccars comme le Djiba Diakiti un ancien rappeur un toccar comme lui c'est-à-dire les contrats sont négociés à la présidence il y a un ministère spécialisé pour ça le ministère des mines et de la géologie ce sont des experts qu'on nomme là-bas mais c'est des toccars de vouriens un ancien rappeur comme c'est-à-dire comment la Guinée peut s'en sortir comment nous allons nous en sortir avec des toccars et pour ça encore on va c'est-à-dire je ne parle pas de tous les imams moi je parle de l'imam de Matoto c'est l'imam de la fédure c'est-à-dire le mal pourtant ça ce n'est pas écrit dans le Saint-Corand Allah nous dit de faire du bien que vous choisissez le meilleur d'entre vous maintenant l'imam est-à-dire parce qu'on les donne des 4-4 et quand vous avez un nom est-à-dire 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 un nom est-à-dire un nom est-à-dire un nom imam n'a-figué population votée l'imam n'a-figué l'imam n'a-figué l'imam n'a-figué l'imam n'a-figué l'imam madame ce qui est écrit dans le Saint-Corand l'imam n'a-figué l'imam n'a-figué l'imam pourquoi vous vous ne parlez pas de ça l'imam n'a-figué au lieu de dire aux gens au dirigeant la vérité et n'a-figué à la yara et n'a-figué miskine et toro mais nous nous n'a-figué n'a-figué au lieu de dire ce qui est dans le Saint-Courand à la mosquée n'a-figué 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 politicien n'a-figué n'a-figué mais vous allez trouver le bon dieu l'imam n'a-figué n'a-figué Je vous ai dit, aujourd'hui il y a certaines choses, je ne peux pas le faire. Vu qu'aujourd'hui je suis devenu une personnalité publique, vu qu'aujourd'hui je parle au nom de plusieurs personnes. Si vous voyez que ceux qui like, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, c'est que nous avons un nom de la France, c'est ceux qui veulent aussi. Donc je vous comprends souvent, Adam a dit, on est souvent émotionnel, fendé, yara bamané, voilà. Donc je parle d'hier, birakolo, birinondi kolon. N'ta mougaroum amiguyo yara, réseaux sociaux mabé, yana pa, namiguyo mouna. Je sais que beaucoup wafala ma adamaro, moumoua mi tofe, inu dje, okiremara, je vous comprends. Alors wafala kyanare, moumoua mi tofe, na yire e sonon. Parce que woua manentanga loo, be, facebook ma, politik moua nafala. Donc, mbara waga message e birime. Vous savez, y'a plusieurs messages. Ceux qui pensent que je ne réponds pas à vos messages, sachez que je ne suis que le... Bon, y'a deux administrateurs, mais l'autre, lui, il n'écrit pas, il ne répond pas. Je suis le seul à répondre aux messages. Imaginez, j'ai trois pages, vous m'écrivez sur ces pages. Moi, je travaille, je fais le Uber. Vous savez, Uber, c'est mon téléphone que j'utilise. Je conduis. Donc je ne peux pas répondre. Tu ne peux pas travailler huit heures, neuf heures. Donc, merci pour vos messages. J'ai vu que les messages étaient similaires. Damaro, moumoua mi tofe, iki. Voilà, on a compris. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos bénédictions. Merci pour vos soutiens. On est ensemble. Et pas de recul jusqu'au départ des bandits du CNRD. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci et à demain. Obi Verdi, merci à vous. Koto Moussa, Djabi de Alekosta, Matyed, Sarah Makale, merci à vous. Merci à Djibril Konate, Adam Adole, merci à vous. Merci à Bouba Mara. Amadou Talisman, jale toujours là. Sila Mohamed, merci à vous. Merci à Nestor Mamaduno, merci à vous. Amara Kamaradiboga, merci à vous. Merci à Safia Bari. Merci à Lansana Gawal Keïta. Merci à Weiti Chibbakef, merci à vous. Voilà, merci à Kassanad, Kassanad pour les étoiles. Merci à toi. Amadou Sangare, Moussa Kouyate, merci à vous. Alexandre Pivi, merci. Bonne soirée, on est ensemble. Inch'Allah, on se reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada , on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021